Shalom, shalom, mes frères et soeurs, le témoignage continue. Donc s'il vous plaît, prenez tous vos temps, il se pourrait que ce soit deux autres vidéos que je vais faire. Permettez-moi de prier rapidement, avant de vous donner les témoignages. Je vous en prie, écoutez attentivement. Je vous en prie. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, mon Dieu. Toi qui mourut pour moi, mon Dieu, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Mon Dieu, roi des rois, toi qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, oui, avec toi sur la croix. Ma vie, roi des rois, mon souffle de vie. Jésus, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, mon Dieu, mon âme te bénit. Mon âme a grandi ta personnalité éternelle. Lune n'est semblable à toi. Je te bénis. Je me prostène à tes pieds. Je te remets toute ma vie, spirituelle et physique. Et je t'invite au Père Tout-Puissant. Je t'en supplie. Mystère de toutes choses cachées. Parle à toi-même, oh Seigneur. Parle à tes enfants, car je ne sais pas parler. Afin que tu nous enseignes tous et que nous comprenons. Seigneur, parce qu'il y a tes oins aussi qui écoutent. Et je ne suis pas là pour enseigner. C'est pour ça, oh Père Tout-Puissant, s'il te plaît. C'est surtout pour ça. Parce que des fois, quand je dis mes soeurs, il y a des hommes aussi qui écoutent. Je t'en supplie. Parle toi-même à tes enfants. Merci infiniment et que toute ta gloire te revienne. Parce que je crois au Père Tout-Puissant que c'est toi qui vas parler. que toute langue, que tout esprit outre ton Saint-Esprit qui vient contre ta volonté, Seigneur, fléchisse les genoux. Je les assujettis tous. Je les prespite dans les diosarides. Je remplace ton sang de transfusion à la place. Et que toi, tu règnes, Seigneur, sur nous, en nous, pour ta gloire. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Mes frères et sœurs, je vais vous donner les témoignages. Je vais d'abord commencer. Ça fait quelques jours, j'ai mis des vidéos sur YouTube. Je vous avais parlé que le Seigneur m'avait dit que je n'ai pas regardé la télévision. Il y a des années de cela. j'avais fait les vidéos qui étaient sur YouTube. Oh Seigneur. Et il n'y a même pas deux semaines de cela, j'ai fait une vidéo. J'ai dit que je venais de me réveiller. que le même jour, le Seigneur m'avait dit arrêtez de regarder la télévision. Frères et sœurs, moi, il y a longtemps, je ne regardais plus la télévision, comme je vous ai dit. Vous voyez les écouteurs qui sont dans mon cou? Je viens pour vous parler par rapport à ça. C'est ça là que je mets et j'écoute la musique. Frères et sœurs, quand les gens regardent la télévision. Donc, quand le Seigneur m'avait dit arrêtez de regarder la télévision et je vous avais rendu témoignage là, ceux qui avaient suivi ce témoignage là n'ont qu'à écrire en bas, s'il vous plaît, pour ceux qui écoutent, pour les édifier aussi. Mes frères et sœurs, quand bien même que je ne regardais plus la télévision, il n'y avait pas de télévision chez moi. Mais comme Dieu l'a dit, ce sont tes proches la même là, qui sont quelquefois des pièges pour toi. Le Seigneur a gâté les différents cellulaires que je donnais à mes enfants. Les enfants, je leur disais que c'est parce que Dieu dit de ne pas les utiliser parce que vous ne savez pas les utiliser. Quand vous les utilisez, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Mais, c'est la musique du monde. Ce qui n'est pas bon là, c'est ce que vous regardez. C'est pour ça que vos cellulaires se gâtent. Les enfants ne me comprenaient pas. Ils disent, mais toi, c'est de quel Dieu tu parles. Si toi, tu ne veux pas regarder la télévision, nous, on va regarder la télévision, maman. « Please, moi, je veux télévision dans ma chambre. L'autre, là, moi, je veux télévision dans ma chambre. » Je leur ai dit, les enfants ont dit non. Mes frères et soeurs, mais, hallelujah, merci Seigneur. Sa parole dit, malheur à qui conteste avec son créateur. Mes frères et soeurs, c'est écrit dans Esaïe 45, verset 9. Comme on dit, le prophète est toujours mal vu dans sa famille. Je ne sais pas que je suis prophétesse, mais, comme c'est la parole de Dieu, je prends ça pour parler. Quand je dis aux enfants, Dieu dit, ils ont toujours quelque chose à dire. Mes frères et soeurs, je suis fatiguée. j'ai dit, je ne mets pas. Pas de télévision, pas de campure, comme on appelle ça en français, ordinateur. Et, après le coronavirus, c'est venu tomber la boue. On dit, les enfants vont prier à l'école, il n'y a qu'à voir des ordinateurs. Oui, Seigneur, pour aller à l'école. Mes enfants, les enfants, ils sont venus, on dit, on nous a donné, toi, tu dis que tu ne veux pas acheter des ordinateurs, nous, on nous a donné dans une ordinateur dans notre école et tout ça, on va aller à l'école. J'ai dit, d'accord. Frères et soeurs, je leur ai dit dans ma maison, pas question de tout ça. Les enfants commençaient à carlanger avec moi. Ils sont venus aller à l'école, les campiers, qu'on leur a donné dans leurs écoles. Ils étaient là en train de prendre leurs cours. Ils vont à l'école, non? J'ai dit, Seigneur, tu es témoin. Tu as vu tout ce qui se passe? Ils sont là à l'école. Je te demande pardon. Je prends ce péché-là, suis-moi. Je me réponds. Je te demande pardon. Est-ce que le Seigneur a compris ça? Je me suis répentie à la place de mes enfants, non? et Dieu. Chez moi, j'ai dit, bon Dieu a compris. Mes soeurs, les frères. Ça fait mal. Quelquefois, ça fait rire aussi. Un jour, je suis au travail. J'ai ma fille qui m'appelle. Elle dit, Mami, je dis oui. Elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ici, il y a la maison. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais les ordinateurs la parlent. Je dis, mais vous partez à l'école. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit? Ils ont dit oui. Comment les ordinateurs passent? Vous avez allumé, vous avez mis des trucs. Elle disait, Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Mais on attend des voix. Donc, on a eu peur. On a fermé les ordinateurs. Mais quand même qu'on les a fermés, les ordinateurs parlent, ils sont en train de parler. Ma fille est devenue folle. Seigneur, elle a pris son ordinateur, elle a pris son cellulaire, elle a pris l'ordinateur de son petit frère. Elle allait jeter dehors. C'était dehors, là-bas, ça parlait. ça l'a énervé encore, elle l'a soulevé pour aller mettre dans le caniveau. Oh, Seigneur, mon Dieu. Elle a dit, Maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas mettre? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, Maman, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Mais les ordinateurs ne parlent seuls. Ils ont pris les ordinateurs, mes frères et soeurs. Ils ont jeté les ordinateurs, les enfants ont eu peur. On dit, on n'a jamais vu une chose pareille. Quelque chose on a fermé. Tout se comprenait comme cool. On a tout fermé. Mais les ordinateurs ne sont pas en train de parler. Je dis, donc, les ordinateurs, vous disiez quoi? Les enfants disent qu'on n'attendait pas les voix, mais les voix sont étranges. Mes frères et soeurs, on a mis cette histoire d'ordinateur de côté. Le jour que je vous ai dit que Dieu m'avait dit qu'il faut qu'on arrête de regarder la télévision. Elles me fatiguaient. Elles ont dit, toi, si tu ne veux pas regarder la télévision, ne mets pas de télévision. dans ta chambre ni au salon, mais mets ça dans notre chambre. Mes soeurs, je suis fatiguée. Je dis, bon, prenez. Dieu ne ment pas. Si c'est lui qui est en train de parler là, il va vous parler aussi. Vous qui me regardez là, si c'est Dieu qui est en train de parler là, comme je suis en train de vous dire, il va vous parler aussi. Comme je dis à mes enfants, le même jour que Dieu m'avait dit, arrêtez de regarder la télévision. mes frères et soeurs, j'ai dormi au travail. Dès que j'ai fini mon travail, je rentre à la maison. Les enfants en sont assis, on dirait, il y a quelqu'un qui est mort. Je lui dis, mais ça vous va ? Elles disent, mes deux filles, non. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, ah, on ne sait pas ce qui se passe, mais ma grande soeur, sa télévision ne marche pas dans sa chambre. Sa télévision là, ça s'est arrêté une fois comme ça. je lui ai dit, puisque la télévision ne marche plus, arrête. Elle dit, mais pourquoi ? Une télévision neuve comme ça, moi, j'ai qu'à arrêter ma télévision, je vais la refixer. Elle a branché, elle a appelé la compagnie. La compagnie leur a dit, bon, rentrez ici, sortez ici, puis on allume. Ils ont tout fait. Dès qu'ils ont allumé, la télévision est éteinte. sa petite soeur qui me dit, maman, toutes les télévisions de la maison ne marchent pas. Comment la télévision neuve, ça ne marche pas ? Je leur ai dit, le Seigneur vient de me répéter encore ce matin-là. Il dit d'arrêter de regarder la télévision. Il n'aime pas la télévision. Vous n'écoutez pas les informations juste pour éteindre la télévision. mais vous êtes-tu la télé, là, pour regarder les films, regarder, vous êtes occupés. Personne ne prie, personne ne jeûne. Avant, là, on jeûnait, on priait ensemble. Mais là, quand je vous invite, vous dites, j'ai qu'à faire pour moi, à votre place. Mes soeurs, les télévisions de mes enfants, là, sont gâtées. Télévision, ça ne marche pas. Neuf, elles ont rappelé, le jour que Dieu a ouvert sa bouche pour me dire le matin, je dis arrêtez de regarder la télévision, le même jour, c'est fini. Elles ont rappelé les sociétés. Elles sont là. Les enfants qui sont nés ici, leur affaire d'anglais, discuter avec les gens, les gens parlaient jusqu'à année bi, comme je le dis chez moi, au pays. Les télévisions sont gâtées. Voilà, premier, premier témoignage. Moi, je m'apprête à aller en Afrique. Je voulais aller en Afrique en été passé, là. Et à cause de cette histoire de coronavirus, des blocus qu'ils ont mis pour leur n'importe quoi, là, ça a fait que j'ai reporté mon voyage. Donc, avant de partir, je me suis acheté un campur neuf. J'ai dit, pour moi, arriver au pays à faire des téléphones et tout ça, l'iPhone, je vais laisser. Parce que Dieu m'a montré que l'iPhone, c'est grave, les téléphones que nous utilisons, c'est grave. Frères et soeurs, donc je vais acheter. Merci Seigneur. Voilà encore un autre témoignage. Vous allez charger. Je vais vous charger en même temps. Vous allez aller dans la présence de Dieu. Dieu a dit que le téléphone que nous avons, là, dès que quelqu'un t'appelle, et puis tu décroches, et puis tu dis le nom, là, à elle, quoi, 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 là, dès que tu dis ça net, l'enfer s'ouvre. Et toutes tes communications, là, sont suivies. Tout ton plan, tout ce que tu dis avec l'autre, là, tout est suivi par l'ennemi et ses collaborateurs. Voilà les souffrances de ses enfants. Donc, il dit, quand tu appelles quelqu'un, que tu, la personne, avant que la personne décroche de l'autre côté, net, là-bas, là, dit Alléluia. Parce que dès que tu dis Alléluia net, c'est le royaume des cieux qui s'ouvre, mes frères et ceux, et ta communication avec l'autre, tous tes projets que tu voulais faire, si c'était un prêt que tu voulais, tout ce que tu voulais faire, au téléphone, avec les gens, là, le ciel est ouvert, dû au contrôle de tous tes projets et personne ne savait. Vous avez compris ? Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous parler. Donc, mon iPad que j'avais acheté avec le nouveau computer, le nouveau ordinateur que j'avais acheté, frères et soeurs, pour un oui ou non, tout ça, là, grillé. Ça ne marche pas. Puisque ça fait longtemps que j'avais demandé à mon Dieu de me faire grâce que j'allais rentrer en Afrique, arrivé en Afrique, je n'allais plus avoir tout ça, parce que le cellulaire est la même, pour appeler le taxi ici, il faut l'utiliser pour appeler le taxi. C'est pour ça que j'ai encore le cellulaire, là, frères et soeurs. Donc, je m'apprêtais à aller en Afrique, arrivé là-bas, j'allais jeter tout ça, là. Je ne suis pas parti au suivi, là, qui m'apprêtais. Campurera, grillé. Nouveau, grillé. iPad, grillé. Tout ce qui est dans ma maison, grillé, mes frères et soeurs. Je m'arrête là pour le moment, je vais continuer l'autre. Vidéo, ne pas que ça devienne long, parce que ça fait maintenant 17 minutes. Frères et soeurs, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada